Je vous remercie de me permettre d'intervenir dans ce forum par une réflexion qui n'a pas pour origine la question d'identité, mais l'expérience de lecture et sa fonction éventuellement révélatrice dans notre vie de tous les jours. Je rappellerai que des précurseurs, des théoriciens ont jeté les bases d'une éthique de la lecture que des travaux croisant la théorie littéraire, l'histoire du livre et les sciences cognitives ont aussi montré que la lecture n'est pas univoque, que ne répond pas de manière uniforme aux traits supposés incourtournables et immanents des textes, que chaque fois qu'un texte est lu, il subit des transformations qui sont liées à la singularité des lectures individuelles qui en sont faites. La lecture n'est donc pas un acte abstrait ayant traversé le temps sans changer avec l'évolution des lecteurs eux-mêmes et elle n'est pas non plus un acte purement mental, mais multisensoriel, incluant une dimension physique, haptique, la matérialité de l'objet lecture, qu'il soit imprimé ou numérique, affectant le sens du texte comme l'effet qu'il produit sur nous. Mais la question de ces motivations, la nature des émotions de pensée ou des pensées-émotions qui surgissent dans la lecture nous échappent. On ne sait pas ce qui, dans le processus de projection imaginaire, relève de la cause ou de l'effet. On distingue mal la part de soi, celle du lecteur, de la part de l'autre, la situation fictionnelle, le contexte, l'auteur, et en particulier parce que la lecture a toujours été considérée sous l'angle de l'apprentissage et de manière peut-être plus récente d'une activité culturelle diversement pratiquée selon les individus ou les communautés, mais historiquement transidentitaire ou à-identitaire, sans lien avec la personne du lecteur. Du moins, si l'on en croit, la tradition occidentale selon laquelle elle ne serait que l'extrémité passive, réceptive de la chaîne de transmission des idées à l'origine de laquelle il y a évidemment la figure dominante de l'auteur. En gros, la lecture est restée souvent le parent pauvre de l'écriture, le lecteur le parent pauvre de l'auteur, non seulement sans subjectivité propre, mais bien pire, balottée entre les identités singulières des auteurs, personnages, œuvres, à la source desquelles il est supposé puiser intégralement sa nourriture spirituelle et morale. Cette doxa a eu pour conséquence une culture du commentaire, une domestication de la lecture subjective au profit d'une pédagogie de l'admiration dictée par le critique ou l'enseignant, au nain d'un système de valeurs inhérent au texte, imposant à tout lecteur un code de lecture préalable et invariant. Cette vision de la lecture interprétative gouvernée par les intentions d'auteur et les conventions du texte a prévalu jusqu'aux années 60, où elle a été secouée bien sûr par l'affirmation du plaisir de lecture et de la mort de l'auteur, qui ont progressivement désinhibé le lecteur et valorisé son opération empirique de perception, création, sans condition d'éducation ou de compétences préétablies. Pour donner un exemple du changement de paradigme, dans les années 70, alors que la lecture vient au premier plan de la scène critique, que Barth déclare dans le texte « Seul parle le lecteur », La critique littéraire Marthe Robert raconte dans son livre de lecture comment elle a été surprise par l'irruption de la subjectivité dans l'activité liseuse. Elle constate que son plaisir de lecture de la Madeleine de Proust est égal à celui de la lecture d'une omelette de douze œufs dans un polar de la série noire et commence à s'interroger sur les rapports entre littérature et non-littérature et sur les rapports exacts des choses écrites avec la vie. Désormais, il est assez communément admis que, quand bien même le lecteur individuel est toujours étranger au projet singulier d'un livre, que intention octoriale et intention lectoriale ne se rencontrent pas nécessairement, que le texte n'est pas non plus un miroir tendu au lecteur, « Ce que nous lisons nous modifie, il y a des liens entre ce que nous lisons et ce que nous devenons, entre les façons de lire et les façons d'être ». En un sens, l'idée selon laquelle la lecture serait un vecteur d'identité ne vous surprendra pas, car même si elle est peu explorée, cette idée correspond à l'expérience empirique que nous faisons de la lecture. Effectivement, on voit que l'évolution conjointe des modes d'expression, des sentiments personnels et des usages de la culture imprimée, les grandes étapes, c'est l'avènement de la culture de masse au XIXe, l'arrivée du livre de poche dans les années 50, la révolution numérique aujourd'hui, fait apparaître la lecture de plus en plus comme une opération, une exploration, qui aurait le don, je reprends l'expression de Gratt, de recharger la vie, une expérience de présence à soi-même à travers le prisme d'un texte et un besoin aussi de renouveler cette présence par d'autres relectures. La lecture fonctionnerait ainsi, comme le dit Wolfgang Iser, comme une baguette de sourcier qui localise nos dispositions, nos désirs et nos inclinations. De cette modalité d'exercice d'une sorte de philosophie de soi, je ne vous délivrerai ici que quelques jalons. En commençant par définir l'identité au sens large et que lui donne le philosophe américain Charles Taylor, quand il entreprend « sources of the self », les sources du moi, la fabrication d'identité moderne, c'est-à-dire l'ensemble de ce qu'il confère à une personne, le sentiment de sa capacité à susciter, exécuter ou contrôler ses actions de son plein gré. Je m'appuierai sur des exemples qui vont s'afficher au fur et à mesure de mon propos sur le discours de lecteurs réels, des récits autobiographiques de lecteurs, des essayistes, et puis des entretiens avec les membres d'un club de lecture anglais, parce qu'il m'a paru très important de vous livrer sous sa forme brute finalement les réactions de ce praticien lecteur ordinaire que nous sommes les uns et les autres. A partir de ce matériau, on peut faire l'hypothèse que le processus à la fois cognitif, qu'il rêve de la pensée, affectif et motivationnel, par lequel un individu s'engage dans des actions, et qu'on appelle donc ici l'identité, trouve un terrain privilégié d'exercice dans l'interaction entre un lecteur et un texte de fiction. La lecture sans visée spécifique d'information, de connaissance ou même de réflexion constituerait une pratique informelle et non préméditée de la philosophie morale, un travail implicite du lecteur sur lui-même. Comme le remarque cette lectrice, j'ai fini par réaliser que quand les gens parlent de littérature, en fait, ils parlent d'eux-mêmes et de leurs propres choix ou préférences. Les modalités de cet exercice sont variables d'une époque et d'un lecteur à une autre, mais on peut les rassembler autour de quelques grands traits constitutifs. Le premier, c'est l'indétermination du texte littéraire qui ne propose pas un sens unique, à prendre ou à laisser, et si le lecteur n'est pas content, tant pis. Mais c'est l'indétermination aussi symétrique du texte littéraire qui ne propose pas un sens unique, pardon, excusez-moi, je me répète, l'indétermination symétrique de l'acte de lecture qui ne se limite pas, lui, à une interprétation stricte du texte, mais laisse place à la faculté de jugement du lecteur. Le lecteur, en fait, confronte son imaginaire social à la réalité décrite par le texte, qui peut lui paraître étrange quand il contredit son expérience, ou au contraire trivial quand il la duplique. Mais l'identité du lecteur lui confère une liberté d'action. Je vous rappelle les propos de Michel Ducerteau qui dit « Le lecteur est un braconneur, il fait ce qu'il veut, il prend ce qu'il veut, et donc il peut projeter ses propres normes subjectives sur la réalité fictionnelle, sur la valeur du texte, le réduire à sa mesure, céder à ses injonctions, ou bien encore jeter le livre, pour en quelque sorte rester lui-même. » C'est ce que suggère un autre lecteur dans une revue, où il dit qu'il a toujours considéré Tolstoy comme le Cécile B. de Mille de la littérature. Finalement, il s'est résigné à lire Anna Karenine parce qu'il était intéressé par les histoires d'amour et puis le petit mari jaloux, mais ça ne l'a pas fait changer d'un iota de point de vue. La capacité donc du lecteur à mobiliser son identité dépend évidemment de l'auteur, du texte, de la portion plus ou moins congrue d'implicite qui est laissée au lecteur, peut-être aussi de ses compétences, c'est une autre question. En tout cas, il y a un écart palpable entre la conception générale de la littérature et de la lecture de loisirs qui est la nôtre, où nous lisons finalement, la lecture est pour nous un vecteur de bien-être, et une conception telle que celle de Proust pour qui la lecture n'est pas un plaisir esthétique, pas un instrument de recherche de la... Pardon, je me suis trompée. Pas un instrument de recherche de la vérité, mais le seuil de la vie spirituelle, tant que la lecture est pour nous l'initiatrice dont les clés magiques nous offrent au fond de nous-mêmes la porte et de demeure où nous n'aurions pas su pénétrer, son rôle dans notre vie est salutaire. Le reste de la citation montre que pour Proust, toute recherche de vérité dans une lecture est finalement une vulgarisation, une dévaluation, non pas tellement de la littérature, mais surtout de la lecture. Cette conception absolutiste correspond à l'expérience que le lecteur fait, évidemment, de l'œuvre de Proust ou de Flaubert ou de Stendhal, des auteurs, nous dit Gracq, qui tiennent continuellement à distance l'engourdissement de l'esprit du lecteur, qui le reprennent en main à chaque instant. Mais alors que Proust dénigre les lectures sans valeur ajoutée, Gracq, au contraire, voit dans les récits modestes, sans intrigue, sans merveilleux apparents et même sans poésie éclatante, une chance pour les lecteurs, qui est autorisé à une certaine inactivité de l'esprit et il lui confère la certitude d'être toujours resté en rassurant pays de connaissances. Il lui donne l'impression de laisser venir la vie comme elle est. Il rend le monde plus proche, plus solide et plus sûr. Et c'est particulièrement vrai des textes narratifs exposant des situations et des existences familières. comme le montre ce lecteur anglais qui parle des lectures qu'il faisait, des lectures, des romans pour adolescents et adolescentes de ses sœurs, cette notion de familiarité, de communauté. Le deuxième trait constitutif de la lecture comme vecteur de réflexion du lecteur sur son identité, c'est qu'elle constitue un moment d'oscillation à un mi-chemin entre la réalité décrite par les textes, qui n'a pas de référent dans le monde réel, et l'expérience du monde des objets réels. Entre le roman et nous, je cite à nouveau Gracq, « Dès que les vifs moments de l'action se ralentissent, il y a la perpétuelle présence d'un go-between, d'un va-et-vient qui s'interpose, moins comme le coefficient de déformation propre à tout tempérament créateur, que comme un interprète doublé d'un animateur. » Gracq, lire, c'est finalement jalonner à ses propres couleurs le rallye romanesque. Dans tout roman, un équilibre, dit-il, s'établit entre ce qui est dit et ce que l'élan de la lecture doit permettre au lecteur d'achever lui-même en figure libre. Barthes parle d'ailleurs de lecture désoeuvrée de l'œuvre, une lecture dont l'œuvre serait exclue, et de nombreux portraits de lecteurs, comme ceux qui s'affichent à l'écran, suggèrent finalement ce cheminement un peu rêveur de la pensée du lecteur qui lève parfois les yeux du livre, en particulier l'illustration qui montre d'un côté un homme immergé dans sa lecture et de l'autre une femme avec le livre posé sur ses genoux, les yeux dans le vague, poursuivant intérieurement sa lecture par un travail contemplatif. L'opération dynamique de la lecture, c'est donc aussi un ensemble de gestes et de mouvements de l'œil, du corps, du cerveau, qui met en branle le texte, comme le décrit Calvino dans cette description d'une lectrice. Je voyais ce mouvement invisible qu'est la lecture, et j'aime bien cette formule qu'il dit, ce parcours qui semble uniforme et qui est en réalité toujours changeant, toujours accidenté. suggérant que si le lecteur s'attache au texte et le parcours, il lui imprime aussi sa marque, son rythme, sa respiration propre. Il y a donc mimésis, mais sans assujettissement du lecteur. S'il y a attachement ou identification, c'est plus souvent à l'univers fictionnel qu'à un personnage. Robert Louis Stevenson, par exemple, raconte qu'il disait, il a relu des milliers de fois les trois mousquetaires, et à chaque fois, il devenait non pas un des trois mousquetaires, mais un nouveau mousquetaire, à côté de Portos, Aramis et d'Artagnan, extérieur au projet romanesque, qui s'y ajoutait donc le temps de la lecture, et autant de lecteurs, autant de nouveaux mousquetaires, par lesquels chaque lecteur teste le champ d'action possible de son identité, et se situe, dans le livre donc, sous la forme d'un mois en position d'équilibre temporaire entre les mois fictifs, réels, imaginés, successifs, que la fiction permet d'emprunter, peut-être pour en tirer un code de conduite à tenir dans la vie réelle. Dans son ouvrage, Love's Knowledge, la connaissance de l'amour, où elle analyse la manière dont la littérature peut permettre de répondre à la question « comment mieux vivre », la philosophe américaine Martha Nussbaum s'interroge sur le rôle de l'imagination dans le processus de compréhension des particularismes de la vie. Et elle le compare au concept aristotélicien de fantasia, soit une activité de perception sélective et accrue, qui permet de se focaliser sur un phénomène présent ou absent, d'en distinguer les traits marquants, de discerner leur contenu et de tirer des enseignements nouveaux sur des citations donc à la fois sensorielles et mentales qu'on n'a pas expérimentées soi-même. Ce processus imaginatif, qui est une expérience d'ouverture à l'inconnu, au non palpable, conduit, selon le poète Oden, à une conquête de soi, un élargissement, il dit une « expansion of being », un élargissement de notre existence au-delà des limites que nous en connaissons. Et nous faisons cet élargissement, cette expérience, par un raisonnement qui est purement sensible et non pas intellectuel, qui nous transporte et nous mobilise tout entier, comme le suggère ce beau témoignage d'une lectrice anglaise, j'aime bien cette expression, ça me donne l'impression d'ouvrir une porte, d'entrer dans un autre monde, on bascule complètement dans un autre monde et on vit. La troisième caractéristique qui découle des autres, c'est que la confrontation intérieure entre l'univers du texte et l'univers intérieur du lecteur est incarnée. Un texte ne peut pas mordre son lecteur, mais il le frappe, le touche, le marque, parce qu'il incarne les formes de la vie et du désir humain et parce qu'il suscite aussi en lui une réponse qui n'est pas seulement cognitive mais aussi émotionnelle. Pour Martin Hussbaum, de nouveau, c'est par les émotions comme celles que nous ressentons dans la vie et dans la littérature que s'opère la fusion entre la raison et le désir et que le discernement moral a lieu. Finalement, quand on l'écoute, elle nous dit que les émotions sont par elles-mêmes non pas des bouleversements de la pensée, mais au contraire des modalités de pensée et que la dimension affective est indissociable d'une prise de conscience adéquate et rationnelle. Pour cela, bien sûr, il faut atteindre un équilibre perceptif au terme d'une dialectique qui consiste pour le lecteur à envisager une situation sous tous ses angles avant de s'assurer sur son ensemble. Je vous donnerai deux exemples ici de témoignages, celui-là dans lequel le plaisir de lecture repose sur une connivence entre la vie de la lectrice et une situation fictionnelle, mais il y a une telle confusion entre récits de soi et récits de lecture que finalement son compte rendu est totalement incohérent et son identité totalement déséquilibrée. J'ai mis en italique le moment où elle parle d'elle et le moment où elle parle de l'histoire, mais vous voyez que c'est tout à fait incompréhensible avec son histoire de caravane, de fille, de là où elle habite. Dans un autre exemple, au contraire, on va voir que l'émotion esthétique de, non pas la lectrice, mais celle qui écoute la lecture qui est faite à voix haute, finalement va être le point de départ d'une source de compréhension et de révélation inattendue à la fois sur la lecture et sur soi. C'est là que j'ai touché du doigt que la lecture représente vraiment quelque chose pour moi, qui transporte quelque chose de beau. Je n'aspire qu'à retrouver ce moment-là, un moment où on s'arrête de lire et où l'on se dit c'est magnifique. Cet exemple illustre la formule de Walter Benjamin selon laquelle lire, c'est s'augmenter soi-même. Celle de Proust aussi, pour qui la lecture, c'est une communication avec soi-même dans le miracle fécond d'une communication au sein de la solitude, dit-il. Et on rejoint aussi l'analyse de Charles Taylor, dont je parlais tout à l'heure, sur la construction de l'identité, qui dit qu'on ne peut pas développer un mot par soi-même, mais seulement sous la forme d'un récit, à l'intérieur d'un réseau d'interlocution, en relation avec la vision des autres et dans une forme de conversation avec autrui. On pourrait ainsi requalifier la notion générique d'identité définie au départ de ce propos par une notion d'intériorité, telle que le psychologue Victor Rosenthal l'étudie dans un très beau livre qui vient de paraître et qui s'appelle « Quelqu'un à qui parler » et à laquelle la lecture s'apparente, c'est-à-dire une intériorité ou une lecture comme une divistance vis-à-vis du cours du monde qui va de pair avec l'extension du domaine de l'action à celui de la pensée et de l'imagination. Une intériorité, dit-il, non pas close sur elle-même, mais construite dans un face-à-face avec les voix qui composent notre être, face-à-face qui nous confèrent une posture morale, une responsabilité personnelle. Je voudrais donc consacrer la fin de mon propos à cette conversation intérieure qui s'effectue dans le cours de la lecture, cette voix intérieure que nous entendons quand nous lisons et qui est comme une parole que chacun s'adresse à soi-même, se sermonne, par laquelle il se sermonne, se réconforte pour se maintenir en équilibre ou tout simplement vivre. Cette conversation prend plusieurs formes, celle d'un dialogue fictif avec l'auteur, quand précisément un livre a révélé au lecteur le sentiment de son individualité, de son intériorité. « Tu n'imagines pas la niaque que tu m'as transmise, j'ai envie de vous serrer contre mon cœur. » La lecture mobilise aussi notre voix intérieure quand, par exemple, nous vocalisons le texte à voix basse ou dans notre texte, dans notre tête, en essayant de mettre le ton. Quand nous incarnons alternativement tous les personnages, par exemple, d'un dialogue, en expérimentant leur vécu fictif, en empruntant temporairement leur voix. D'un certain point de vue, en prêtant sa voix au texte, le lecteur affecte d'être à son origine, commente ce qui advient dans le texte, mais aussi met en scène un dialogue intérieur, un débat entre soi et soi. Georges Pérec en donne un exemple qu'on pourrait dire canonique dans « Double Éveil » ou « Le souvenir d'enfance » où il passe par le roussi décousu de ses lectures d'enfance pour tenter de reconstituer son histoire personnelle. Il dit « Je n'ai rien trouvé, j'ai cherché une trace de mon histoire, je n'ai rien trouvé. » Et alors donc, les traces ou bribes de soi qu'il propose à la place sont celles de trois lectures, en particulier celles de vingt ans après, dont, dit-il, mon souvenir exagère à peine l'impression qu'il me fit. Il me semble que je connaissais ce livre par cœur. Le relire consistait simplement à vérifier qu'ils étaient bien à leur place. Il passe en revue tous les détails, les coins de vermeil de la table de Mazarin, la lettre de Portos restée depuis 15 ans dans la poche d'un vieux juste au corps de D'Artagnan, et sans autre épisode, dit-il, pas entier de l'histoire ou simple tournure de phrases dont il me semble qu'ils m'ont presque servi d'histoire. Et il conclut « Je relis les livres que j'aime et j'aime les livres que je relis, chaque fois avec la même jouissance, celle d'une complicité, d'une connivence ou encore d'une parenté enfin retrouvée. » Dans ce très bon témoignage, on note comment, d'un point de vue, la valeur anthologique de la lecture résulte moins de l'expérience immédiate qu'on en fait que du décommentaire auquel nous la soumettons en décalé, par la vérification, par la révélation ou encore par le souvenir qui nous revient plus tard dans nos lectures. Pour certains lecteurs, c'est simplement le fait de passer en revue les livres sur la rangée d'une bibliothèque qui fait ressurgir le passé. Et le souvenir n'est pas tant celui du contenu du livre que celui des circonstances de lecteur, comme par exemple Borges qui relit tout le temps Ganguichotte et à qui revient le souvenir de la bibliothèque de son père. D'un point de vue, ce que nous avons été nous revient par le souvenir de la lecture, mais il nous revient d'une manière relue, finalement, dans sa globalité. Parce qu'elle est silencieuse et personnelle, la lecture constitue donc une condition de possibilités de cette intériorité psychique par laquelle on délibère dans notre forum intérieur. C'est un espace d'espace psychique et de moteur de pensée qui se met en place. Rien ne nous nourrit autant que le mot personnel. Et nous pouvons aussi, finalement, suivre Victor Rosenthal quand il nous dit que la littérature devance la vie et lui sert de laboratoire, en particulier par l'exploration anticipée des formes d'identité individuelle qui nous aident à construire la nôtre. Alors, pour conclure, je dirais que quel que soit le sentiment que nous avons parfois en lisant de nous reconnaître dans la représentation fictionnelle, nous savons bien que cette connaissance superlative de nous-mêmes tient à l'absorption de la polyphonie des voix textuelles et que cette absorption est temporaire et fictive. parce que l'objet littéraire qu'on pourrait remplacer ici, je vais paraphraser Sartre, par l'identité du lecteur est une étrange toupie qui n'existe qu'en mouvement. Pour la faire suggérer, il faut un acte concret qui s'appelle la lecture et elle ne dure qu'autant que cette lecture peut durer. Or, de là, il n'y a que des tracés noirs sur le papier. Merci.